... Madame, Monsieur, bonjour. Le pape Jean-Paul II a suivi hier soir les 14 stations du chemin de croix. La cérémonie qui avait lieu dans les ruines du Colisée où plusieurs porteurs symboliques avaient été choisis pour se relayer entre les 14 stations. Notamment un franciscain venu de Terre Sainte, une religieuse du Burundi et une jeune fille venue de Madrid qui a remis la croix à Jean-Paul II pour la dernière station. Le sauverain pontife présidera ce soir la veillée pascale dans la basilique Saint-Pierre. Sur place, Gérard Grisbeck et Romain Potoschki. Il était 9h hier soir lorsque le pape est arrivé au Colisée. Peu de protection particulière, la papamobile est restée ouverte. Juste quelques gardes du corps suivent dans des voitures de police. Plusieurs milliers de fidèles étaient réunis autour du Colisée. Jean-Paul II, qui ne peut plus marcher, a suivi toute la cérémonie après avoir béni la foule. Puisse le mystère du chemin de croix du Fils de Dieu, a dit le pape, être une source inépuisable d'espoir pour tous. Depuis déjà 3 ans, Jean-Paul II ne parcourt plus à pied les 14 stations commémorant la crucifixion et la mort du Christ. Symboliquement, la croix est portée par un franciscain venu de Terre Sainte, puis une religieuse du Burundi. Dans la foule, quelques pèlerins français. Un sentiment de foi, de piété, d'universalité de l'église. Il faut être dans la masse humaine de temps en temps, qui pense la même chose, qui croit dans le même Dieu. Le pape qui reçoit la croix à la dernière station. Cette croix donnée par une jeune fille de Madrid, encore un symbole après les attentats du 11 mars. Mais pour beaucoup de Français, ce week-end Pascal est aussi synonyme de départ à la campagne. Ce matin, la situation a été très chargée aux sorties de Paris. 150 km de ralentissement. Une circulation très importante aussi en direction de la Normandie. Anne Guéry et Stéphanie Labrousse. Les choses se sont gâtées vers midi en Rhône-Alpes. Premier ralentissement sur l'autoroute A7, 6000 véhicules à l'heure. C'est l'équivalent d'un départ en vacances de juillet. Pour autant, il n'y a pas eu de grosses perturbations. C'est une circulation qui est dense, qui s'étale bien. C'est-à-dire que les départs sont faits légèrement plus tard, mais avec un meilleur étalement. Donc, pour le moment, tout se passe bien. Même scénario à la sortie de Paris. C'est vers 11h que les difficultés ont commencé. 150 km de bouchons et le péage de Saint-Arnoux bloqué. Les automobilistes ont tous eu la même idée, retarder leur départ. Résultat, la circulation s'est rapidement densifiée sur les autoroutes A10, A11 et sur la Nationale 118. Cet après-midi, il faudra prendre son mal en patient jusqu'à 17h. Perturbations prévues aux sorties de Paris et de Bordeaux, ainsi que sur l'axe Lorraine-Vallée-du-Rhône, direction la Méditerranée. Dans les gares où le plan Vigipirate reste à un niveau élevé, c'est-à-dire rouge, alerte maximum, la SNCF a mis en place des trains supplémentaires pour accueillir 1,5 million de voyageurs, Virginie Dumortiqui et Christian Gallet. Ça y est, c'est le grand départ. Le week-end de Pâques est l'un des plus chargés de l'année. Et au milieu des vacanciers, les patrouilles policières circulent en permanence, surveillance renforcée, avant tout sur les bagages. On touche le bras. Ouais, voilà. Les valides en bas. Depuis les menaces du groupe AZF, le plan Vigipirate est renforcé dans toutes les gares. Consignes et poubelles sont fermés. Et contrairement aux apparences, il est interdit de laisser ces bagages à l'entrée des wagons. Vous avez vu que normalement il est interdit ? Ouais, mais comment on fait alors ? Je sais pas, y'a pas de place ailleurs. On voyage comme d'habitude, en somme, pour les usagers, pas d'inquiétude particulière. Et la démarche en pressé, c'est juste le costume indispensable des jours de grand départ. Je vais lire dans le train, tranquille, je ne me pose aucune question. On a sécurité, y'a du monde. On est surveillé par des policiers qui sont assez sympas. Ils vérifient les bagages, c'est sympa. Ça va, pas de tension particulière. Hier, déjà 350 000 vacanciers sont partis des gares parisiennes. Au total, près d'un million et demi de passagers devraient s'évader de Paris en train pendant le week-end pascal. En Loire-Atlantique, les recherches ont repris à Saint-Brévin. Les pins, trois jours après la mystérieuse disparition de Jonathan, de nouvelles battues vont être organisées, notamment dans des zones marécageuses, par des gendarmes et aussi par des personnes de la protection civile. D'autres gendarmes ont recommencé à faire du porte-à-porte dans le secteur pavillonnaire où des vacanciers viennent d'arriver. Les parents de Jonathan, présents sur les lieux, participent eux aussi aux recherches. En Irak, une délégation incluant des membres de l'exécutif provisoire irakien s'est rendue à Fallujah ce matin à 50 km à l'ouest de Bagdad pour négocier une fin des combats. Les Américains se sont déclarés prêts à une trêve. Et nous avons reçu ce matin la première image d'un otage américain kidnappé précisément sur la route entre Bagdad et Fallujah. Christian Autain. Nous sommes sur l'autoroute menant à Bagdad. Cette scène a été filmée hier. Soudain dans cette voiture, les combattants irakiens sortent pour exhiber un trophée bien particulier. Il s'agit d'un homme, un Américain qu'ils viennent juste d'enlever. Il répond aux questions des reporteurs. Ils ont attaqué notre convoi, répond-il. C'est tout ce que je peux vous dire. L'otage lâchera juste son nom avant de disparaître. Jusqu'à présent, les forces américaines nient qu'un de leurs ressortissants ait été pris en otage. Ces enlèvements de civils, c'est la nouvelle tactique de la guérilla qui menace de les tuer. Au total, près de 13 étrangers auraient été enlevés ces derniers jours. Ce matin, les habitants continuent de fuir la ville de Fallujah en proie de violents combats. Une ville toujours aux mains des insurgés irakiens qui oppose une résistance sans précédent aux forces de la coalition. Depuis le début de la semaine, on dénombre plus de 400 morts irakiens et une quarantaine de victimes américaines. La situation reste explosive dans plusieurs villes du pays. Najaf est aux mains de la milice chiite. À Kout, les Américains tentent de reprendre le contrôle de la ville. Le contingent ukrainien l'avait abandonné aux mains des insurgés. Dans le nord, en majorité kurde, alliés des Américains, les incidents se multiplient. Hier à Mossoul, le siège du gouverneurat a été pris d'assaut par des dizaines de manifestants. Et des échanges de tirs ont opposé les trous américaines à des rebelles armés. La capitale irakienne n'est pas non plus épargnée. Les chars américains sont la cible de tirs à l'arme légère. Des affrontements pour l'instant limités à des quartiers éloignés du centre-ville. Bagdad, que les Américains veulent à tout prix préserver du chaos. Et nous retrouvons en direct de Bagdad notre envoyé spécial Bertrand Koch. Bertrand, est-ce que la trêve proposée par les Américains permettra un cessez-le-feu à Fallujah ? En tout cas, la trêve a effectivement été décrétée aujourd'hui à midi. Il est 3h ici, et ce jusqu'à minuit. Des négociations ont lieu en ce moment même. Les positions ont l'air inconciliables, puisque les Irakiens réclament que non seulement les Américains cessent le feu, mais se retirent de la zone de Fallujah. Et les Américains, eux, exigent que leur soient livrés les rebelles qui leur tiennent tête depuis 5 jours. Alors, si ces négociations, si cette trêve ne donne pas de résultats, et si les combats reprennent, le parti islamique irakien, qui sert d'intermédiaire dans ces négociations, a déjà prévenu qu'il quitterait le conseil de gouvernement transitoire. Vous savez, cet exécutif mis en place par les Américains, et qui de toute façon est déjà en train de s'effondrer, puisque deux de ses ministres ont démissionné, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Droits de l'Homme hier, et qu'un membre imminent chiite, le chef d'un parti chiite, qui siège aussi au conseil transitoire, vient aussi d'annoncer son départ, après avoir rencontré Muqtada Sadr, le chef chiite radical de Najaf. Alors, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Américains, que cet effondrement du conseil transitoire de gouvernement, parce que c'est à cet exécutif qu'ils ont toujours l'intention de transmettre la gestion du pays dans moins de deux mois et demi. Merci Bertrand. J'ajoute que le chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi, est arrivé ce matin à Nasseria, une visite surprise pour les troupes italiennes, et une façon de soutenir évidemment la coalition. Alors que deux nouveaux otages allemands auraient été kidnappés, selon le ministère allemand des Affaires étrangères, les humanitaires décident maintenant de se retirer d'Irak. L'organisation française Première Urgence, présente depuis 1997, va évacuer ses équipes. Aucune organisation humanitaire n'est épargnée, puisque le directeur du croissant rouge, Derbile, et sa femme, ont été retrouvés morts, assassinés dans la ville de Mossoul. Au Japon, le sort des trois otages menacés de mort suscite une très vive émotion à Tokyo, où des milliers de manifestants se sont rassemblés pour exiger le retrait des troupes d'Irak. Une situation de crise, alors que le vice-président américain Dick Cheney est arrivé ce matin à Tokyo, où il rencontrera le premier ministre japonais. En Grande-Bretagne, les critiques contre la participation britannique à la coalition sont de plus en plus vives. On ne gagne pas la sympathie en remplissant les morgues, a déclaré ce matin l'ancien ministre des Affaires étrangères conservateur, Douglas Hurd, un sentiment largement partagé par l'opinion publique et la presse britannique. Richard Binet et Arnaud Miquet. Il s'appelait Michael Bloss. Il avait 38 ans. Il a trouvé la mort hier en Irak, près de la ville de Heath, à 150 kilomètres à l'ouest de Bagdad. Un ancien militaire britannique, employé par une société de sécurité américaine. Il est mort en héros, titre le Daily Express. Il a sauvé des civils sous le feu des rebelles. Mais au-delà du patriotisme, la presse fait les comptes. 59 soldats britanniques morts en Irak, dont 33 depuis la fin officielle des hostilités. Embuscade, meurtre, kidnapping, un autre jour en Irak, ironise The Independent. Même Jack Strauss, le ministre des Affaires étrangères, a exprimé hier et pour la première fois ses inquiétudes. Le couvercle de la marmite a sauté, a-t-il dit. La situation actuelle est la plus grave depuis la fin de la guerre. La guerre en Irak n'a jamais été populaire. Il y a toujours eu une majorité de Britanniques contre l'intervention. Mais depuis la fin des hostilités, la plupart des gens pensent que de toute façon, on ne peut pas faire machine arrière. Guerre en Irak, menace terroriste sur le sol britannique. Ce matin, certains londoniens ne cachaient pas qu'ils aimeraient quitter le navire. C'est la confusion. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est partir et laisser les forces du maintien de la paix des Nations Unies. Il y a quelque chose qui va nous tomber dessus. C'est la guerre. On n'avait pas besoin de ça. L'engagement de 8600 soldats britanniques en Irak suscite dans le pays une incompréhension croissante. Hier, des députés travaillistes ont demandé une session extraordinaire du Parlement avant la rencontre Blair-Bouche la semaine prochaine. Et puis ce matin, à Londres, un Français a été inculpé dans le cadre de la législation antiterroriste. Il est soupçonné d'être impliqué dans l'organisation terroriste, dans une organisation terroriste internationale. A Paris, 6 hommes soupçonnés d'être proches du groupe islamiste combattant marocain qui serait à l'origine des attentats de Casablanca en mai 2003 ont été mis en examen par le juge Jean-Louis Bruguère. Explication d'Orothée Cochard. 15 personnes arrêtées par le RAID lundi dernier, 6 mises en examen. Ils sont suspectés d'appartenir à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Autrement dit, ils sont soupçonnés d'avoir un lien avec les attentats qui ont eu lieu au Maroc le 16 mai dernier et qui ont fait 45 morts. Le commanditaire de ces attentats serait le GICM, le groupe islamiste combattant marocain. Les 6 hommes mis en examen en sont des proches et 3 d'entre eux étaient déjà recherchés par les autorités marocaines. Tous ont reconnu avoir fréquenté des camps d'entraînement au maniement des armes en Afghanistan entre 2000 et 2001. Mais tous nient également être liés à ces attentats. Aucune arme, aucun explosif n'ont été retrouvés à leur domicile. Les enquêteurs doivent maintenant exploiter les téléphones portables et les disques durs saisis lors de leur interpellation. Enfin, le ministère de l'Intérieur a décidé d'expulser vers l'Algérie l'imam de Brest. Il est actuellement en rétention administrative à Nantes. On lui reproche dans ses prêches d'avoir fait preuve d'un peu trop de prosélytisme. En Corse, la gendarmerie de Montessoro près de Bastia a été plastiquée cette nuit causant d'importants dégâts matériels. Mais très heureusement, sans faire de blessés parmi les familles de gendarmes, l'attentat n'a pas été revendiqué. Cyclisme, l'équipe Cofidis suspend toutes ses activités. Une décision prise hier soir, nous vous l'indiquions, après les accusations de dopage, dossier dans lequel 8 personnes déjà ont été mises en examen. Explication manuatique. Une nouvelle journée noire se lève pour Cofidis. Compiègne, ce matin, 24 heures avant le départ de Paris-Roubaix, l'équipe cycliste plie bagage. Il n'y aura plus de course jusqu'à nouvel ordre. La direction tire les conséquences des nouvelles révélations de son ancien coureur. mises en examen pour cession de produits dopants. Philippe Gaumont met en cause le médecin de Cofidis, Jean-Jacques Menuet, et son leader, David Millard. Cofidis se met en sommeil et les 24 coureurs de la formation se retrouvent au chômage technique. Pour eux ce matin, pas de vélo, retour à la maison. A déçu, quoi, comme une bonne partie des coureurs, quoi. Mais bon, on accepte la décision de notre président, et si ça peut faire avancer les choses, on est prêt à l'accepter, quoi. Quatre mois après les premières interpellations, l'avenir de Cofidis s'écrit en pointillé. Tout le personnel a pris la direction du Nord tout à l'heure vers le siège social du sponsor. Une réunion de crise prévue qui annonce peut-être la fin d'une équipe. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à vous sur France 2 à ce soir à 20h. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada